Alors, bienvenue pour cette interview-rencontre avec Alexia, que j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui, qui est venue participer à la dernière retraite Impulsion de Peraum. Donc, bonjour Alexia, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Cécile. Oui, bien sûr. Alors, moi c'est Alexia, du coup j'ai 28 ans. J'habite en Isère actuellement, pas très loin de Grenoble. Et en fait, je suis spécialisée dans l'agencement d'intérieur, donc je suis designer d'intérieur avec une spécialisation en feng shui. Voilà, donc on va travailler les énergies dans notre logement, dans notre quotidien, mais aussi pour les professionnels. Donc, voilà, parfois dans des bureaux, dans des cabinets, comment utiliser au mieux l'environnement. Voilà. Super. Avec quelle intention est-ce que tu es venue à cette retraite ? C'est quoi qui t'a donné envie d'y participer ? Alors, moi j'ai vu, j'ai vu déjà le titre de la retraite Impulsion. Ça m'a beaucoup parlé parce que, plutôt d'un côté professionnel et en même temps personnel aussi, voilà, je suis plutôt dans l'optique d'arriver à donner une nouvelle impulsion, voilà, pour avancer, pour passer un step dans ma vie, qu'elle soit pro ou perso, du coup. Donc, du coup, déjà, ça, ça m'a bien parlé. Et puis, quand j'ai regardé un peu plus en détail ce qu'on allait travailler, donc la féminité, ce thème de la colère, du feu, voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Ça m'a touchée tout de suite. Donc, j'ai beaucoup hésité parce que, professionnellement, j'étais prise sur cette période et les choses se sont très bien boupillées, ce qui a fait que j'ai pu venir. Et mon intention, on va dire, profonde, c'était vraiment d'arriver à me libérer de certaines choses, certains poids que j'ai depuis toujours, enfin, que j'avais depuis toujours et d'arriver à retrouver une paix au quotidien, voilà. Ok, merci. Et comment est-ce que t'as vécu cette retraite ? Alors, moi, c'était la toute première, donc je n'avais jamais rien fait de ce type avant. Donc, ça a été une grande découverte. Je l'ai très, très bien vécu, grâce à toi. Clairement, je pense qu'il y a un truc très important, c'est que dès le début, on a été mis en sécurité, finalement, dans cette bulle, mais tout en ayant chacune cette notion de responsabilité, vraiment. On s'est senti bien tout de suite en en discutant entre nous aussi. Moi, j'ai ressenti même cette notion d'intimité, tu vois, d'être entre nous. Et c'est vraiment très, très, très important. Ça m'a permis d'être bien au quotidien pendant ces quatre jours. Après, l'énergie, l'énergie, les femmes qui étaient présentes. Clairement, ça a été magnifique, ça a été vraiment magique. J'ai pu libérer beaucoup de choses pendant ces quatre jours-là. J'ai appris beaucoup de choses grâce à toi. Clairement, avec tout ce que tu nous as transmis, que ce soit les cérémonies de la rose, on apprend aussi la signification de ces fleurs qui sont absolument magiques, que ce soit toutes les théories ou les choses, on va dire, un peu plus techniques que tu nous expliques, ce qui permet de mieux comprendre comment on fonctionne, tout ça. Et ça, j'ai trouvé que c'est vraiment important. Ça permet de ramener un petit peu toutes ces notions, je ne vais pas dire abstraites, mais tu vois, ça permet de ramener tout ça dans la matière, vraiment dans le quotidien. Et ça, c'est vraiment un plus. Voilà, moi, je l'ai très bien vécu. Ça a été à la fois très difficile par moments, très intense dans ce qu'on vit, dans ce qu'on libère. Et en même temps, ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix, vraiment. Merci. Ce serait quoi, peut-être, la plus grande transformation, prise de conscience, du coup, que tu as permis cette retraite ? Il y en a eu plusieurs. C'est difficile de choisir une. Mais on va dire que j'ai pu me libérer encore, c'est le mot qui revient. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'avais beaucoup de choses qui me hantaient et qui faisaient que je ne pouvais pas être moi-même, vraiment au quotidien, que je ne pouvais pas être la femme que je suis. Et je pense que la plus belle chose que tu m'as offerte grâce à cette retraite, c'est vraiment de m'avoir permise de me recentrer sur moi, de me reconnecter avec moi et de me dire, OK, maintenant, je peux avancer et être la femme que je suis. Je pense que c'est vraiment ça, la plus belle chose parmi toutes les autres. Mais s'il faut résumer, ouais, je pense que c'est vraiment celle-là. L'avoir trouvé la paix grâce à ça aussi, parce que, tu vois, c'était mon intention de départ sans vraiment… parce que quand je me suis inscrite, je ne me suis pas dit que je viens chercher la paix. Mais en fait, quand tu nous as demandé ça le premier soir, c'est ce qui m'est venu naturellement. Voilà, savoir pourquoi vraiment j'étais là. Et au fond, c'était pour ça. Et je l'ai trouvé. Et ça, c'est absolument impressionnant. C'est vraiment magnifique. En quatre jours, ouais, en totale immersion. Et ouais, en même temps, je ne me suis jamais sentie aussi bien avec moi-même, autant en accord, autant en paix. Et il n'y a pas de… Enfin, ouais, il n'y avait pas de jugement. Il y a juste, on était qui on était. Enfin, on pouvait être qui on est. Et ça, c'est tellement rare, malheureusement, mais c'est tellement rare, que ça a permis de me faire tomber des barrières. Et moi, ça m'a vraiment apporté cette possibilité de me révéler en tant que femme et en tant qu'être, tout simplement. Super. Et qu'est-ce que tu sens que ça… Quel impact ça a, tu sens dans ta vie quotidienne ? Et qu'est-ce que tu sens que ça va pouvoir apporter aussi à un niveau professionnel ? Ton entreprise ? Alors, dans le quotidien, déjà, vraiment, je suis revenue sur cette notion d'apaisement. Pour moi, c'est vraiment la plus grosse chose que j'ai pu constater au quotidien, cette notion d'apaisement. Je n'ai plus toutes les notions de stress, etc. Alors, je ne dis pas le quotidien en tant qu'entrepreneur et puis gérer la maison, tout ça. Mais je veux dire, je me sens plus stressée, plus sur les nerfs, au contraire, quoi. Vraiment beaucoup d'apaisement. Donc, moi, ça m'a permis de reposer un petit peu les choses, de me dire, OK, tu es ici et maintenant. L'ancrage aussi, grâce à l'ancrage qu'on a fait beaucoup pendant la retraite. J'ai découvert ça, de me dire, mais en fait, je suis là. Je suis vraiment en lien avec la Terre, comme on l'est tous. Mais j'ai réussi à me connecter grâce à tout ce que tu nous as apporté. Et du coup, je me sens vraiment plus dans le moment présent. Je suis vraiment consciente de ce que je fais. J'ai découvert aussi ces pratiques de méditation qui n'étaient pas étrangères, mais qui étaient très difficiles pour moi, que je n'arrivais pas à mettre en place avant. Eh bien, je me tiens au défi que tu nous as lancé des 21 jours. En tout cas, jusqu'à maintenant, je me sens tous les jours. De prendre ces quelques minutes, 5, 10, 15 minutes de méditation avec la bougie, puisqu'on était sur le thème du feu. Donc, voilà, avec cette bougie, l'écriture aussi. Qu'est-ce qui me vient ? Comment je me sens à l'instant ? Donc, ça, dans mon quotidien, vraiment, ça m'a permis de trouver cet apaisement et donc d'oser un peu plus aussi, puisque maintenant, j'ose être moi. J'y en ai le droit, en fait. Et ça, c'est magnifique. Donc, j'ose aussi beaucoup, alors que ça soit au niveau du quotidien, d'aborder des choses qui me semblaient difficiles. En termes d'échange avec mon compagnon ou autre, par exemple. Et au niveau professionnel, eh bien, j'ai relancé des choses. Donc, l'impulsion, elle est là. Elle est vraiment là. J'ai relancé des choses et je vais oser un peu plus me diriger vers ce qui me parle, vers ce qui parle à mon cœur, vraiment. Pour permettre aux gens de découvrir aussi ce que je propose et pour leur permettre d'aller mieux dans leur quotidien, dans leur logement ou au bureau, quoi. Voilà. Magnifique. Peut-être pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de dire à des personnes à qui tu conseillerais cette retraite, en tout cas une retraite au sein de Terra Home ? Peut-être que tu as des hésitations à venir ? Oui, alors clairement, allez-y, quoi. Quand on voit ce que ça apporte, c'est magnifique. Il faut tester. Il faut y aller sans aucune appréhension pour certaines qui en auraient éventuellement déjà fait avant ou au contraire comme moi qui n'en aurais jamais fait. Parce que moi, j'ai hésité longtemps, pas forcément à me lancer avec toi, mais ça fait des années que je vois des retraites. Et ce qui me freinait, c'était… Alors, parfois, le planning, la programmation qui était assez précise, etc. Ou alors, le coût, le prix. On se dit toujours, c'est super cher. Mais en fait, maintenant que je l'ai fait, que j'ai osé me lancer avec toi, mais ça n'a pas de prix, vraiment. Donc, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter à se lancer. Je pense qu'il faut tester. Il faut se faire sa propre expérience. Pourquoi pas celles qui n'arriveraient pas à savoir si ça leur correspond ou pas, de prendre contact avec toi parce que tu es très ouverte. Vraiment, enfin, dès qu'on a des questions, tu as toujours été là pour nous aider, pour répondre à nos interrogations, même sans avoir fait la retraite. Et un autre truc qui, moi, m'avait fait beaucoup de bien aussi avec toi, c'était la cérémonie de la rose en ligne. Donc, pour celles qui hésiteraient également, pourquoi pas peut-être tester ça avec toi, qu'elles puissent déjà avoir peut-être un aperçu de ce que ça donne quand on travaille avec toi. Oui, mais moi, clairement, que ce soit le lieu, le cadre que tu as posé, tout ce qu'on a travaillé, tout ce que j'ai libéré, tout ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris, les liens qu'on a tissés aussi entre nous, ça valait le coup. Ça valait mille fois le coup. Donc, s'il y en a qui hésitent, allez-y, lancez-vous, testez, parce que c'est magique. C'est magique. Ça donne une bonne impulsion, ça. Oui. Merci beaucoup, Alexia. Où est-ce que, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver ? C'est vers Chambéry, c'est ça ? Je mettrai les liens de ton site internet s'il y en a qui sont intéressés pour s'harmoniser avec leur intérieur à travers la décoration et le feng shui. J'aime bien ce que tu fais. Oui. C'est ça. Écoute, déjà, avec plaisir d'avoir pu donner mon témoignage sur tout ça, de pouvoir s'exprimer. J'espère que ça donnera en tout cas un beau témoignage à certaines qui pourront mieux comprendre comment ça se passe avec toi. Après, de mon côté, au niveau de l'entreprise, je suis pile entre Grenoble et Chambéry. Donc, voilà. Après, l'avantage, c'est que je peux travailler partout à distance. Donc, n'importe qui peut faire appel à mes services. Et je me déplace principalement en Isère et en Savoie, évidemment. Voilà. Donc, effectivement, n'hésitez pas pour celles et ceux qui souhaiteraient donner un coup de boost à leur intérieur, que ça soit ou non en feng shui, puisque ça, c'est une option que je propose. Donc, voilà. N'hésitez pas. Merci à toi. Un grand merci à toi, Alexia. Merci pour ce partage. Je suis très heureuse d'échanger avec toi. Merci. Merci à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada